Mais les cours, monsieur... Je vous dis que l'intercontinental aura une voie à écartement standard, des règles assis standards et des ponts de fer. Sottie. Nous ne construisons pas qu'un chemin de fer, messieurs. Nous bâtissons tout un pays. Et nous prendrons des imbéciles. Un petit peu de muscle. Voilà, ça c'est bon. Venez, Robert. Et ce n'est pas fini. Regardez ça. Pas moins de cinq fuseaux horaires entre Halifax et Toronto. Très ridicule. Avec le chemin de fer et le télégraphe électrique, le monde a besoin d'un système de temps universel. Mais les villes règlent leurs horloges sur le mouvement du soleil. Elles ne seront jamais d'accord. Il faudra les convaincre, mon vieux. Leur rentrer ça dans le crâne, même si ça doit prendre des années. Et nous avons l'honneur d'accueillir, mesdames et messieurs, monsieur Sanford Flemming du Canada, à qui le monde doit l'invention de l'heure normale. Monsieur Flemming. Il a conçu et construit quatre chemins de fer canadiens et transformé le monde avec l'heure normale. Sanford Flemming, ingénieur.